Ce pervers a pour fétiche de se cacher secrètement dans les tapis du gymnase et d'admirer la jeunesse des filles. Mais ce jour-là, l'entraîneur a remarqué que quelque chose n'allait pas, la fermeture éclair du tapis était étonnamment ouverte. Elle s'est donc lentement dirigée vers le tapis. À ce moment-là, le pervers était comme un animal pris au piège. Il a essayé d'ouvrir la fermeture éclair, mais elle n'a pas voulu se fermer de l'intérieur. C'est à ce moment-là que les filles ont commencé l'exercice de saut. Bientôt, la première fille s'est précipitée. Le pervers a réussi à profiter d'un massage spécial. J'ai merdé. L'entraîneur, pour montrer l'exemple, a traîné sa jambe boiteuse et a commencé à sauter lui aussi. Cette fois, le pervers était tellement à l'aise qu'il s'est mis à crier. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres filles à pratiquer. Ensuite, l'homme a reçu de nombreux coups violents. Le pervers était lui aussi un dur à cuire, trop dur pour crier à haute voix. Les filles ont terminé une série de sauts. La fille qui avait commencé allait recommencer. Et cette fois-ci, c'était parfait. La tête du pervers s'est ouverte et ses yeux sont tombés. La performance de la jeune fille a été appréciée par l'entraîneur. Lorsque les filles sont rentrées chez elle, l'entraîneur a trouvé du sang sous le tapis. Mais elle n'a pas trouvé cela étrange. Au contraire, elle a ouvert la fermeture éclair, révélant le vieux pervers inhumain qui se trouvait à l'intérieur. Elle a ensuite apporté le désinfectant et a versé toute la bouteille sur le corps du pervers. Les fortes propriétés corrosives lui causant une douleur atroce. Il s'est avéré que l'entraîneur avait déjà découvert qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur du tapis. Mais pour le punir, il l'a laissé s'enfermer à l'intérieur et a accepté la destruction des filles. À la fin de l'histoire, l'entraîneur a jeté le tapis à la poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada